Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler manga, mais on va parler manga papier. Et on va parler de ce manga, Gotsu. Manga sorti en 2003 au Japon et en 2006 sur le territoire français. Le manga Gotsu est un Seinen. Pour ceux qui ne savent pas, un Seinen est un manga qui a d'abord été pré-publié au Japon dans un magazine dont la cible première est composée de jeunes adultes masculins. Ce manga est dessiné par Kenji Oiwa et tiré du roman Gotsu, le coupeur de main, de Otsuichi. Donc comme je le disais, le manga a été pré-publié en 2003 au Japon et est sorti en one shoot chez nous en 2006 aux éditions Senpai Pika. Le dessinateur Kenji Oiwa n'a pas réalisé beaucoup de mangas connus. Son premier vrai manga est justement Gotsu. Il a aussi réalisé Bienvenue dans le NHK, qui par contre est connu au Japon mais méconnu en France. Parlons l'histoire. Itsuki Kamiyama et Yoru Morino sont des camarades de classe. Kamiyama est un garçon très sociable et apprécié dans sa classe. Tandis que Morino est une jeune fille très discrète qui ne semble parler à personne. Très vite, les deux camarades vont se rendre compte qu'ils ont une passion commune, la mort et les meurtres. Et donc, les deux adolescents ont une attirance malsaine pour les histoires morbides, ce qui les ramène à se rapprocher l'un et l'autre. Le manga a été coupé en 5 chapitres. A travers ces 5 chapitres, nous avons des mini-histoires et des mini-enquêtes. Nous allons découvrir au fil de la lecture le caractère des deux adolescents, ainsi que leur passé et leur façon de penser. Voilà pour résumer l'histoire sans spoiler le manga. Alors, mon avis sur ce manga ? Eh bien, je trouve que ce manga a un design déjà très classe. Si vous regardez un peu les pages noires, je trouve ça assez classe. Par rapport, si je prends par exemple un autre manga, par rapport à un manga standard, on a les pages blanches. Bon, après, c'est vraiment un style vraiment spécifique. Après, je trouve que la pochette est assez sobre. Avec un personnage, un couteau et marqué juste Gotts. Je trouve que déjà, rien que la pochette nous met un peu dans l'ambiance du manga. On se dit, tiens, ça nous intrigue. Je trouve qu'on ressent déjà le style du manga, avec une ambiance un peu glauque. Ce qui est intéressant avec ce manga, c'est que dès les premières pages, on rentre très vite dans l'histoire. Et on commence à se poser des questions sur ces deux adolescents. On se dit, ils sont un peu tarés ces deux-là. La palme du plus taré revient quand même à Kamiyama, qui part un garçon comme les autres, mais complètement timbré. Et a des réflexions vraiment, vraiment bizarres. Niveau dessin, le manga est très fluide. Il se lit facilement et très rapidement. Par contre, il faut bien comprendre que ce manga n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un manga dit public averti. Car certaines scènes sont pas mal gores. Et comment les meurtres sont réalisés, ça donne une ambiance assez malsaine. Et peut choquer les plus sensibles entre nous. Comme je le disais, pour l'histoire, les cinq chapitres du manga se suivent. Par contre, les meurtres et les enquêtes sont vraiment distinctes entre elles. Après, le scénario n'est pas très complexe. Et je pense que le scénariste a plus misé sur la complexité d'esprit des personnages, ou de leur caractère. Car à certains moments, je dois avouer qu'on n'arrive pas à suivre la psychologie des personnages. Surtout l'esprit de Kamiya. On se dit, il y a un gros problème le gars. Je vous conseille ce manga si vous êtes un fan des univers assez glauques, avec des résolutions d'enquête. Avec classe par contre. Car oui, le héros Kamiya, à certains moments, me fait penser à ceux qui connaissent Dexter, la série. Le serial killer gentil, qui arrête les autres serial killers méchants. Et vu que Kamiya, notre héros, pense comme un serial killer, il est beaucoup plus facile de résoudre les enquêtes que les policiers, ou les autres. Il faut être clair, je trouve dommage que ce manga soit juste un one-shot. Car vu l'univers qu'il développe et les personnages, il aura mérité au moins une dizaine de tomes. Vu que ce manga est tiré d'un roman, je ne sais pas du tout comment est exploité le roman. Et je pense que l'univers doit être beaucoup plus approfondi dans le roman. Mais je crois que ce qui est dommage, c'est que le roman n'a jamais été traduit en français. Et peut-être en anglais, mais pas sûr. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir GOTS, ce manga, ou de le relire pour ceux qui connaissent déjà. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye !